salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de la version solo de five tribes un très très bon jeu de bruno catala édité par days of wonder sur le site de days of wonder gratuitement vous pouvez télécharger les règles pour jouer en solo c'est relativement simple donc ces règles en solo moi je procède légèrement différemment donc je vais vous expliquer comment je procède après sur l'ensemble des règles c'est le même mode solo donc pour cela la mise en place on va être obligé de jouer avec les chameaux rose et les chameaux bleus donc après vous choisissez la couleur que vous donnez à Yazid qui sera votre adversaire virtuel qui est le visir actuel en fait voilà on est obligé de jouer avec ces deux couleurs parce que ce sont les deux seules couleurs qui ont 11 chameaux les autres orange et noir donc 8 chameaux il me semble donc pour cela vous aurez aussi besoin de deux dés alors là j'ai un blanc et noir mais bon vous prenez deux dés on s'en fout même de même couleur là pour ma version solo ça change absolument rien donc le but du jeu c'est de survivre jusqu'à la fin de la partie et de marquer après un maximum de points de victoire si on compte les points de victoire que si on a survécu par contre on perd immédiatement si Yazid réussit réuni pardon sept assassins donc les sept assassins je vous rappelle ce sont les meubles rouges s'il réunit six djinns près de son plateau donc je vous expliquerai comment il peut récupérer les djinns donc dès qu'il en a six c'est terminé lui par contre n'activera jamais pouvoir ces djinns c'est pas important et puis et puis on commence avec 25 pièces d'or au lieu de 50 dans sa version classique donc la version quand on joue avec d'autres joueurs et si à un moment on ne peut plus payer ben on a perdu la partie donc dans l'ordre du tour c'est Yazid qui commencera toujours alors on va se servir justement des deux dés donc je jette les dés je fais trois si je veux jouer en premier c'est à dire si je veux jouer avant Yazid je devrais payer trois pièces pour jouer le premier si je ne paye pas ces trois pièces c'est Yazid qui joue en fait les dés servent uniquement à ça pour chaque tour donc maintenant en action donc c'est au tour de Yazid donc Yazid je vais tirer un jeton oui j'ai oublié de vous préciser par contre par rapport à la version solo de Five Strips en fait moi j'utilise des jetons numérotés de 1 à 30 il ya 30 cases sur le sur le plateau et donc je vais tirer un jeton allez je tire sur le numéro 11 donc on commence là haut de 1 6 7 12 donc le 11 est ici donc je vide la tuile je mets un chameau Yazid n'applique jamais l'action c'est pas pour lui c'est pas important déjà il est visé en place donc là qu'est ce qu'on a nous avons un marchand donc dans ce cas là quand on a un marchand on le prend on le remet dans le sac et Yazid prend la première que la première le premier produit du marché bon là en fait celle là il va pas la garder les défauts les seules cartes qui garde ce sont les fakirs je vous explique j'y reviendrai un petit peu plus tard et ensuite il a deux ouvriers alors il a fallu les bâtisseurs donc les bâtisseurs étaient à cette case là donc là on va appliquer la même règle c'est à dire donc on a un coefficient 2 il y a deux bâtisseurs on va compter toutes les cases bleues qui sont adjacentes ainsi que la case sur laquelle il est donc nous en avons 1, 2, 3, 4 et 5 donc ce qui nous fait 5 x 2, 10 je compte trop bien donc 10 et bien qu'est ce que je vais faire je vais prendre 10 pièces et je paye à Yazid donc vous voyez en fait il y a deux façons pour vous de perdre votre argent c'est si vous voulez jouer avant Yazid ou s'il tombe sur des bâtisseurs donc à vous d'être vigilant là dessus regardez bien le plateau sinon vous pouvez très 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 vite perdre donc bon bah moi je joue allez on s'en fout un peu en fait allez je fais 1, 2 et 3 donc je fais mon action je récupère mes mages et c'est de nouveau à Yazid donc je rejette les dés allez je laisse Yazid jouer et puis maintenant on va faire la case numéro 16 donc je récupère ça Yazid remet un chameau et donc là qu'est ce qu'on a nous avons un assassin l'assassin je vais le prendre et je vais le mettre à côté d'Yazid il a un assassin je vous rappelle que dès qu'il a 7 assassins en gros il envoie les assassins sur vous et il vous tue donc vous ne pourrez jamais être visé et 2 mages donc 2 mages pareil on prend les mages on les garde de côté et c'est la fin de son tour à la fin de son tour Yazid a la possibilité pour 2 djinns ou un fakir et une carte pardon il y a 2 mages donc à la fin de son tour donc s'il paye 2 mages ou un mages et un fakir il récupère le premier djinn et ça lui fait un djinn je vous rappelle qu'au bout de cet djinn il a perdu la partie en gros il a déclenché des pouvoirs surnaturels et derrière il vous fait disparaître ensuite bon bah moi je vais jouer après c'est pareil on s'en fout c'est pas important je rejoue de nouveau au tour de Yazid alors admettons il tire 15 cette case est vide donc moi j'ai décidé que quand elle était vide je laisse le marqueur 15 dessus et je retire pour notre ami Yazid je retire un jeton et là admettons je fais allez 12 donc 12 je viens là je vide de nouveau la case je rajoute un chameau et là donc qu'est-ce que nous avons là 2 assassins donc ça lui fait 3 là ça commence à craindre et il a un vizir la condition je vous avais dit pour ne pas perdre il faut qu'à la fin de la partie on ait plus de vizir que Yazid donc il faut également surveiller les vizir donc c'est un mois de jouer allez et bien admettons que moi je vais jouer je vais faire ça 1 2 et 3 bon on s'en fout de la destination là où j'arrive là en fait j'ai remis un un meeple sur cette case donc ce que je fais je prends ce jeton et je le remets dans le dans le sac voilà ça permettra si jamais après Yazid tombe dessus il dégage le meeple et il met son son chameau donc à la fin de la partie dès que la partie est terminée c'est dès qu'il y a les 11 chameaux de positionner sur le plateau ou comme dans les règles normales si on ne peut plus bouger de meeple c'est c'est terminé autre que les fameuses règles où si Yazid a 6 djinns ou 7 assassins voilà quand vous vous achetez des djinns par contre vous pouvez bien sûr activer les pouvoirs et autour de Yazid certains pouvoirs de djinns pourront aussi s'activer pour vous donc ça vous pouvez le faire voilà donc la partie se termine ensuite nous avons le fameux décompte des scores donc là c'est le décompte classique et derrière alors dans la règle solo ils disent qu'en gros si vous avez 190 points ou moins vous êtes un is no good insouciant au moins vous êtes en vie après vous avez de 191 à 220 221 à 250 et 251 au plus voilà si après effectivement vous maîtrisez bien et vous gagnez à chaque fois il vous propose d'essayer avec 20 pièces d'or au départ bon inutile de vous dire moi le mieux que je suis arrivé je crois que c'est à 209 donc 209 je suis en Jaffar Junior voilà autre petite chose j'ai essayé exactement ce même mode là avec les artisans donc les artisans ça va vous rajouter 6 tuiles donc les jetons il va falloir en avoir jusqu'à 36 et par contre les artisans quand ils sont quand Jaffar enfin Jaffar pardon quand Yazid pioche des artisans ce que je fais au niveau des trésors que vous pouvez récupérer quand vous avez des artisans si vous faites l'action artisan en fait Jaffar lui tire aléatoirement s'il a pioché deux artisans il retire deux trésors aléatoirement du sac des trésors voilà c'est terminé donc j'espère que pour vous c'est clair donc je dédicace cette vidéo à mon pote Olivier qui est un fan de 5 strips voilà moi j'adore aussi mais bon je gagne jamais c'est pas grave et maintenant par contre je vais passer juste un je vais parler 30 secondes de Colt Express alors Colt Express j'ai acheté le tapis le playmate on appelle ça le playmate de Colt Express donc vous voyez c'est un playmate qui mesure 1 mètre de long là ce que je vous ai mis c'est la configuration quand on peut jouer à 8 donc vous voyez que à 8 ça passe ça tient largement la matière c'est un style tapis de souris et vous pouvez le trouver donc je l'ai trouvé en boutique moi je l'ai trouvé à 16 euros chez Philibert pour les pour les fans de Colt Express sincèrement je vous le conseille ça mène un peu plus de gameplay au jeu et c'est super sympa voilà je vous souhaite une bonne fin de journée salut